Ma femme va bien ? Oh oui, elle se porte comme un charme. Une heure après avoir récupéré les billets, je vous appellerai pour vous dire où elle est. Vous auriez dû nous prévenir, Monsieur Lord. Je ne voulais pas courir ce risque. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse un peu de temps. Et moi, c'est inversement. Je vous remercie, Nick. Vous êtes un vrai héros. Vous avez de la chance, Monsieur Lord. Beaucoup de chance. Je n'ai aucune confiance en ton petit ami. Je ne veux plus que tu le voies, ni qu'il mette les pieds ici. Est-ce que c'est clair ? Ce n'est pas parce que vos vies vous échappent que vous devez forcément pourrir la mienne. Les choses ont changé pour moi. Et qui sait quel danger nous gâte ici, là-dehors ? Je m'en détruis. Je ne veux plus avoir peur. Tu es à l'abri. Je suis là. Je ne veux plus être pour moi. Sous-titrage ST' 501 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 Je viens de faire une énorme boulette. Maddy m'a parlé de l'incident. Mon père a payé un million de dollars pour récupérer ma mère. Et ça en valait la peine. Vous savez, Maddy compte beaucoup à mes yeux. Et je voulais surtout pas vous faire de la peine. Je suis désolé. T'as dégommé le bloco, c'était balance ! Il suffit d'avoir des gestes assurés. Tu joues parfois à être comme si ? Oui, seulement sur la démo. Mon père dit que je dois arrêter de m'acheter de nouveaux jeux, vu qu'on n'a pas les moyens. Franchement, ça craint d'être endetté. Ouais. Je te plains. Tiens. T'as l'heure, viens. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Il est mignon, il est intelligent, il est... Romantique, oh mon Dieu ! Il est romantique. Ah, et où l'as-tu connu exactement ? À l'Association des étudiants, c'était comme dans un film avec Meg Ryan. Imagine la scène, elle percute un superbe inconnu et ils sont fous amoureux dès la fin du premier acte. Fous amoureux ? Oui. Il est tellement différent de tous les autres garçons. Cette fois, c'est le bon, je le sens. C'est du sérieux. Fais attention. À quoi ? Après tout, ils s'intéressent pas à l'argent. De toute façon, on n'en a plus. Ce que je crois, moi, c'est que tu as tout en temps. Il a 25 ans et tu en as 19, rappelle-toi. Je sais, mais il trouve que je suis très mûre. Ah, je l'ai déjà entendue, celle-là. S'il te plaît, réjouis-toi pour moi, maman. Et dis-toi que si tu l'aimes, papa l'aimera. Ton père est assez grand pour se forger son propre avis. Oui, dès que tu lui donneras le tien. Bon, je ferais mieux d'aller le sauver des griffes de Nicolas. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le fric ! Où est ton fric ? Il se met de cinq cartes de l'île. Maman ! Je t'ai rien. Reste là. Non, Manny ! Manny, n'y va pas ! Je ne le vois pas ! Maman ! Il s'est sauvé ! Ça ne fait rien, Nick. Donc, personne n'est blessé. Oui. Oh, mon Dieu ! Nick ! Désolé pour la table basse. Nick ! Je reconnais que tu avais raison, ces bateaux sont magnifiques. Ils devraient être à portée gros, mais ça peut prendre du temps. Et du temps, je n'en ai pas, Crawford. Je me suis endetté jusqu'au cou. Toi ? Ouais. Difficile à croire. Tu as entendu parler du kidnapping, non ? Ouais. Un million de billets. Un divorce t'aurait coûté moins cher. C'est pas très bon pour les affaires. Tout le monde t'évite quand t'es pauvre. Jusqu'ici, la banque s'est montré patiente, mais... Alors, tu m'aides ou pas ? J'ai peut-être un client. Super. Je prends 20% de commission. 20% ? Habituellement, c'est 10. Les conditions n'ont rien d'habituel. Bon, ouais. T'es vraiment... Oui, Abby, je suis avec Crawford. Est-ce que je... Tu vas bien ? Oui, les enfants aussi. Ils sont juste un peu secoués. Et Nick a eu de la chance, il n'est que légèrement blessé. Relevez les empruntes. Non, 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 c'est le petit copain de Maddy. Il m'a sauvé la vie, tu sais. L'homme avait un couteau. Oui, Ratis, c'est large. L'inspecteur Burns est ici. Une seconde. Il voudrait vous dire un mot. Robert, je t'aime. Et je vais bien, je t'assure. Monsieur Lord, mes hommes fouillent les alentours et je vais laisser un agent en faction devant la maison 24 heures sur 24, au cas où le type reviendrait. Je prends le premier avion. Au revoir. On a voulu nous cambrioler. Tout le monde va bien ? Ouais. On formalisera notre accord une autre fois. J'ai pressé de signer. Excusez-moi. Comment ça va, Nick ? C'est pas bien méchant. J'ai juste mal partout. Nick, je sais pas quoi vous dire. Vous auriez pu vous faire tuer. J'y suis allé sans réfléchir, autrement je l'aurais pas fait. Je vous remercie. Nous avons presque fini. Monsieur Morgan, vous avez eu beaucoup de chance. J'aimerais vous dire un mot dès que vous aurez récupéré. Ouais, d'accord, sans problème. Docteur Lord, vous avez une minute ? Oui, je suis. Regardez, là, sur le sol. Des empreintes de pas. L'homme se tenait là. Il vous observait et il attendait. Mais qu'est-ce qu'il attendait ? Que nous allions dormir. Dans ce cas, pourquoi pénétrer précisément dans la pièce où vous étiez ? Il cherchait de l'argent, apparemment. Il avait besoin d'une personne pour leur enseigner. Ou alors, il en avait après vous. Pourquoi ce fichu truc s'est pas mis en route ? Il était pas branché. Quoi, tu rigoles ? Il est branché en permanence. On passe tout notre temps à l'éteindre et à le rallumer. Nicolas, tu étais le dernier arrivé avant le dîner. Tu as mis l'alarme. Oui. Oui, je crois. Oh, tu crois ? Nicolas, maman a failli se faire tuer. Nick n'est pas passé loin. C'est quoi ton problème ? Attends, laisse-le, Maddy. C'est peut-être pas lui. C'est peut-être toi ou ta mère. Ah non, 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 c'est lui. Bien joué, Nicolas. Merci beaucoup. Peut-être que si une fois de temps en temps, tu laissais tomber tes jeux vidéo pour voir ce qui se passe dans la vraie vie, tu ferais plus attention. Ah ouais ? Et toi, peut-être que si t'étais pas grosse et moche, tu te serais trouvé un petit copain plus tôt. Ça avance à rien de lui parler comme ça. Juste quand la vie semblait enfin reprendre son cours, on a une espèce de fêlé de cambrioleur qui déboule dans le salon. Trop, c'est trop, là. Tout va de travers, j'en peux plus, moi. Je crois que... Je suis là, moi. Je te protégerai des vilains cambrioleurs. Allez-y, le téléphone est là. Ça va ? La police a terminé ? Non, pas tout à fait. Papa a rentré à la maison ? Oui. Tu te souviens de Crawford Blake ? Euh, oui. Difficile d'oublier cette ordure de Blake. Un type sans scrupules. Il travaillait avec mon père autrefois. Pendant au moins dix ans, Crawford l'a traité comme un chien. Et maintenant... Ils sont concurrents. Sauf que ton père faisait affaire avec cette ordure de Blake tout à l'heure. Bonne nouvelle. On dirait que nos problèmes d'argent sont finis. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. Alors, tout se finit bien ? Ah, je vais y aller, moi. Oh, Maddy, tu me raccompagnes. Bien sûr. Vous savez, Nick, si vous voulez dormir ici, nous avons une chambre d'amis. Ah, ben j'en sais trop rien. En toute franchise, je préférerais vous savoir là, après ce qui s'est passé. Mais je me sentirais mille fois mieux. D'accord. J'accepte votre invitation. Parfait. Dans ce cas, c'est réglé. Maddy, tu veux bien le conduire à sa chambre ? Allez, on y va. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va comme tu veux ? Eh, au fait, merci d'avoir pris ma défense. Oh, de rien. Solidarité masculine. Ah, les femmes. C'est ce que c'est. Pas vraiment, non. T'es encore plus haut ? Ouais, on peut dire ça. Enfin, presque. C'est vrai qu'avec l'école, j'ai pas encore eu trop le temps d'y penser sérieusement. Suis mon conseil. Fais comme si ça t'intéressait pas, elles te tomberont toutes dans les bras. Et voilà. Oh, tu m'as acheté El Camp 6 ? Une fois le téléchargement fini, tu pourras jouer toute la nuit. C'est moi qui régale. Oh, merci Nick. Tu joues au poker ? Ouais, avec mon père, on s'entraîne souvent avec des vidéos. Je suis pas mauvais. Qu'est-ce que t'en dis ? Wow, un site de poker en ligne. Mais c'est réservé aux adultes. Ouais, je sais. Avez-vous au moins 18 ans ? Ah ouais ? T'es connecté. Quoi, tu veux dire que moi je peux jouer ? Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est pas pour de vrai. Au fait, la chambre de Maddy, c'est laquelle ? C'est facile, c'est celle qui est à gauche tout au fond du couloir avant de prendre le grand escalier. Je voudrais pas réveiller ta mère. Bon, bonne nuit. Éclate-toi. Et surtout, ça reste entre nous. Oh, trop top ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est moi. Sous-titrage MFP. C'est moi. C'est moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce que vous faites là ? On se calme. Que faisiez-vous sur l'ordinateur de Robert ? Je jetais un oeil à mes e-mails. J'ai un gros client à Singapour. Il fallait demander. Je suis surprise que vous ne l'ayez pas fait. Je suis désolé. Vous voulez bien regarder, docteur ? Je crois que j'aurais besoin de points de suture. Ça évolue. Ça évolue très bien. Vous pourrez rentrer chez vous dès demain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est sûr. Vous, au moins, vous savez parler à vos patients, docteur. Je devrais peut-être vous choisir comme médecin traitant. Je vais juste reconduire Nick et amener Nicolas à l'école. Voilà, c'est tout. Sa voiture est trop... Non, Nick rentre tout seul chez lui comme un grand et vous deux, vous restez à la maison. Et pas la peine d'essayer de négocier. Bonjour, tout le monde. Ce jeu est plus difficile qu'il en a l'air. Je peux vous dire un truc ? Maman ? Je vais rentrer chez moi. Excellente idée. Maman ! Oui, au revoir et... Bonne journée à tous. Mais qu'est-ce qu'il te prend de le jeter dehors ? Il t'a sauvé la vie hier soir et il est blessé. Il a eu assez de force quand il a voulu se glisser dans ton lit en pleine nuit et fouiner dans la maison. Nicolas la ferme. Non seulement il ne s'est glissé nulle part, mais il s'est conduit en gentleman et c'est lui qui m'a repoussé. Maddy, ne me mens pas s'il te plaît. Je t'ai entendu et je l'ai vu entrer dans ta chambre. Il vaut mieux arrêter ça, ça devient n'importe quoi. Non mais est-ce que tu t'entends au moins ? Toi, Nicolas, tu la fermes et tu vas t'asseoir dans la voiture. Moi, je vais conduire ni chez lui et Nicolas à l'école. Non mais ce n'est pas la fin du monde. Je me fous que ça te plaise ou non. Maddy, Maddy ! Je déteste cette maison. Madame Jacobs ? Madame Sarah Jacobs ? Oui ? Bonjour, je suis le docteur Adam Glezen de l'Ordre des médecins. J'aurai quelques questions à vous poser si vous permettez. Oui ? A quel propos ? Nous enquêtons sur des plaintes à l'encontre du docteur Lord, Abby Lord. Quel genre de plainte, au juste ? C'est assez compliqué, mais vous comprendrez que ces méthodes présentent de sérieuses failles. Je peux entrer ? Oui, par ici, je vous prie. Merci. Abby ! Tu sois loué, te voilà. J'ai sauté dans le premier avion. L'essentiel, c'est que tu sois là. Robert, hier soir. Oui ? Ce qui s'est passé m'a rappelé d'oeuvre, souvenir. Heureusement que ce Nick était là pour sauver la situation. Justement, il faut qu'on discute. Au fait, Crawford doit appeler demain et je n'ai aucune nouvelle de Lester, mais je parie que la vente des deux bateaux devrait nous tirer d'affaires pour un certain temps. Robert, hier soir, il est venu ici. Quoi ? Oui, hier soir. C'était l'homme qui m'a kidnappée. Abby, non ! Non, écoute-moi. C'est à moi qu'il veut du mal, tu comprends ? Il me rend responsable de la mort de cette pauvre fille. Abby. Écoute. Qu'est-ce que tu ressentirais ? Si tu savais qu'une espèce de malade pouvait entrer chez toi d'une minute à l'autre en forçant une porte ou une fenêtre et t'enlever. Et hier soir, il était là, sous notre toit, Robert, dans notre maison. Et cette seule pensée me rend folle. Abby. Je sens que mon angoisse rejaillit sur les enfants, mais je ne sais pas quoi faire pour l'éviter. Ça va aller, calme-toi, chérie. Je suis là, c'est terminé. C'est fini. Je veux me sentir à l'abri, c'est tout. Je ne veux plus avoir peur. Tu es à l'abri. Je suis là. Écoute, j'ai une idée. Si je t'invitais au restaurant ce soir, on dinerait en ville. Chez Silvano, il me reste encore un peu d'argent sur mon compte en banque. D'accord ? D'accord. Allons-y. Ça te va ? On va s'en sortir. Ça faisait des mois que je ne t'ai pas sentie aussi bien. Le vin était fantastique. On en prendra une caisse après la vente. Si on en prenait deux. Quand on va rentrer à la maison, est-ce que tu crois qu'on pourrait... Je commençais à désespérer. Signore scusi. Juste, attends. Allons-nous en dix-y. Monsieur Lordilson, il va y avoir un problème avec votre carte de crédit. Vous devez vous tromper. Nous acceptons aussi les espèces. Prêt, essayez. C'est fait. Peut-être pourriez-vous faire un chèque. Dans le cas contraire, eh bien... Enfin, Silvano, je viens chez vous depuis des années... Et vous avez toujours payé. D'une manière ou d'une autre, vous le ferez. Comprenez-moi, Monsieur Lord, je ne peux pas nourrir gracieusement mes clients. Arrêtez immédiatement de me traiter de picassiette. Robert, calme-toi. Il n'y a aucun problème avec cette carte. Silvano, excusez-nous une minute, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame. Je vais régler. Ça arrive à tout le monde. Pas à moi. Non, c'est Robert Lord. Vous venez de refuser ma carte. Non, je sais que j'avais au moins 4000 dollars sur mon compte. Quoi ? Quel poker ? Je ne joue jamais au poker. Quoi ? Qui ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Nicolas. J'ai une question à te poser. Tout ce que tu veux, je t'écoute. Qui c'était ? Qui ? La femme que t'as perdue. Elle compte plus puisque je t'ai toi. Oui, je sais, mais... J'ai le sentiment qu'il y a une partie de toi que tu ne veux pas me dévoiler. Raconte-moi. Elle n'avait rien de spécial, c'était juste une fille. Tu l'aimais ? C'est elle qui m'aimait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle est morte. Comment elle était ? Comment elle était ? Elle aurait pu te ressembler. Mais elle n'en a pas eu l'occasion. Il faut que je rectifie le tir avec ta mère. Non, laisse C'est elle qui est derrière Si on doit rester ensemble Je dois d'abord rattraper le con Nicolas Quoi ? Mais papa Je sais ce que tu as fait Non Robert, arrête Laisse-moi passer Robert Maman Rempêche-le Robert J'en ai plus qu'un c'est Robert, écoute C'est terminé Nicolas Fin de la partie Non Robert, arrête J'ai rien fait du tout Plus un mot Je ne veux plus t'entendre Tu files dans ta chambre et tu y restes Tout de suite Robert, il n'a que 14 ans Les enfants commettent des erreurs Même un gamin de 10 ans ne serait pas aussi stupide Ce n'est pas une raison pour l'effrayer comme ça J'essaie de maintenir un peu de cohésion dans cette famille Et franchement J'aurais besoin d'un coup de main Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? 4000 dollars évaporés et un paquet de dettes Voilà ce qui s'est passé Sans oublier l'humiliation publique de ce soir Encore plus publique que celle-là ? Nicolas s'est montré irresponsable Donc tu vas exploser son ordinateur à 2000 dollars ? Non mais qu'est-ce qui te prend ? Il n'a que 14 ans Ne t'avise surtout pas de prendre sa défense Et qui c'est celui-là ? Pas de chance, je tombe mal une fois de plus Écoutez, on est en pleine crise familiale Je crois que je suis partiellement responsable de cette crise D'ailleurs, je venais présenter toutes mes excuses à Mme Lord pour hier soir Je suis allé trop loin S'il te plaît, maman Monsieur Lord, j'espère vous revoir dans des circonstances plus gais Je vous remercie, Nick Vous êtes un vrai héros J'y vais Je t'assure que j'ai rien fait de mal Ah non ? Alors explique-toi J'ai fait des parties de poker sur le web Mais sans savoir que je jouais pour de vrai Comment pouvais-tu ne pas savoir ? Essayons de rester calme et de tirer cette affaire au clair Tu as fait des parties de poker en ligne ? Comment tu t'es connecté ? C'est Nick qui m'a branché Nick ? Oui, Nick Il a entré les codes d'accès et il m'a dit que je pouvais m'entraîner sans miser En attendant d'être assez à l'aise pour pouvoir jouer pour de bon C'est ça, accuse Nick Ouais, c'est bien pratique Vous deux vous le faites fuir avec votre petit numéro sur le perron Et toi tu lui mets tout sur le dos Ça se tient, m'a dit Ça se tient parce que tu l'aimes pas et c'est tout La vérité, c'est que Nicolas a encore piqué ta carte de crédit Et qu'il essaie de détourner les soupçons C'est pas vrai, j'ai rien fait de mal, je vous jure Ce serait pas la première fois Rappelle-toi le coût des abonnements aux jeux vidéo en ligne Tu mélanges tout, ça n'a rien à voir Pourquoi est-ce qu'un garçon comme Nick voudrait piéger Nicolas ? Alors, tu vois bien que ça n'a pas de sens Je connais mon fils et il ne ferait rien qui puisse nous causer du tort Maddy, je n'ai aucune confiance en ton petit ami Je ne veux plus que tu le voies ni qu'il mette les pieds ici, est-ce que c'est clair ? Attends, c'est une blague ? Non T'es d'accord ? Papa Peut-être qu'on devrait se recentrer sur la famille pour l'instant On est tous un peu à cran ces temps-ci Alors moins nous serons nombreux et mieux ce sera Prenez un peu de distance tous les deux Un peu de distance ? Pas question ! C'est pas parce que vos vies vous échappent que vous devez forcément pourrir la mienne Je veux à tout prix être avec lui Et c'est exactement ce que je vais faire Comment va ta blessure ? Oh, une éraflure, docteur Chaque chose en son temps Le couteau Vas-y, montre Sur la lame, il y a ton sang Bien joué, Carson Et la femme ? Oh, elle a foncé tête baissée, elle ne demandait apparemment pas mieux C'est un jeu d'enfant d'imiter un médecin D'ailleurs, je me verrais bien en gynécologue Et le type de la banque ? J'ai trouvé un endroit sûr pour le brûler Tu veux prononcer quelques mots pour le défunt ? Non ? Moi non plus J'ai encore un petit boulot pour toi Et un gros paquet de fric Ah oui ? Dans ce cas, les filles j'y attendront, n'est-ce pas ? T'as vraiment une dent contre cette famille, hein ? Seulement un vieux compte à régler T'as Christine, je parie que c'était pas n'importe qui Ne vous inquiétez pas pour l'autocollant, là Téléphone, monsieur Lord A part où est-ce que c'est important ? Vous m'excusez ? Alors ? Je reviens Allô ? Oui, ici Robert Lord Qu'est-ce que je peux ? Lester a disparu Mais encore ? Bon, écoutez, pour l'instant je suis en rendez-vous et je... Oui ? Oui Oui, c'est logique Ça ne pose pas de problème, disons... Vendredi ? C'est d'accord, j'aurai tout pour vendredi, entendu Merci D'accord, je le note Mesdames ? Là, en revanche, tout est en ordre, ça va Voyons l'autre planning Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Docteur Lord Je suis ravie qu'on remarque enfin ma présence Il faut qu'on discute, je vous en prie, entrez Nous avons reçu un certain nombre de lettres Quel genre de lettres ? Fermez la porte, s'il vous plaît 40% de vos patients ont téléphoné pour demander que l'on confie leur dossier à d'autres pédiatres Le reste a annulé C'est complètement absurde Négligente, agitée, irritable Et ce sont loin d'être les pires C'est un tissu de mensonge, Albert Peut-être bien Il n'y a rien de vrai dans tout ça Les fautes professionnelles sont couvertes par l'assurance Ce qui n'est pas le cas des rumeurs Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je refuse de continuer à perdre des patients Eh bien, je vous écoute, que me suggérez-vous ? Pour l'instant Le mieux à faire est de retourner chez vous Je m'étonne que vous n'ayez jamais enquêté sur lui Je n'avais pas de raison de fouiller le passé de Nick Morgan J'ai juste vérifié son permis de conduire qui était en règle Qui plus est, il était blessé, je vous le rappelle Il venait d'être poignardé en vous protégeant Une blessure, on ne peut plus superficielle et sans aucune gravité Et vous avez dit vous-même que l'homme qui a forcé ma porte attendait devant la maison que je sois seule Vous croyez que c'était un complice et que tout était prévu à l'avance afin que Nick puisse s'attirer vos bonnes grâces C'est ce qui est arrivé en effet Et vous le croyez responsable de tous vos autres problèmes ? Écoutez, il avait accès au code de l'alarme Il était sur l'ordinateur de mon fils Il pouvait facilement jouer les enquêteurs envoyés soi-disant par l'ordre des médecins Cette ordure était juste sous notre nez, chez moi, et il dormait avec ma fille Abby, vous rendez responsable de vos propres échecs un bon samaritain Qu'est-ce que je dois comprendre, inspecteur ? C'est un cas classique Le sauveur devient une victime Les familles traversent toutes des crises après un incident Je m'excuse, mais j'ai l'impression que plus on est riche et plus on a du mal à comprendre qu'on est tous pareils Soumis aux caprices d'un univers terriblement hostile Et vous en prendre au monde entier n'y changera rien Je regrette, mais ça n'a aucun sens Vous connaissez un dénommé Lester Denton ? Oui Ne vous attendez pas à une carte de vœux de sa part cette année On ne l'a pas revue à la banque depuis un bon bout de temps La ville toute entière a disjoncté Robert ? C'est toi ? Comment va-t-il ? Il est dans le coma. Les médecins sont très réservés. Oh, mon Dieu, Crawford. Une merde ! Robert ? Quoi ? Tu crois que j'ai envie de tout reprendre à zéro à mon âge, Abby ? J'ai trimé toute ma vie pour notre famille. On avait tout, absolument tout, et aujourd'hui, on n'a plus rien. Allez, Fassi, dis-le. Laisse, je vais le faire. Tu aurais préféré aller à la police et ne pas donner tout notre argent afin de me récupérer. J'en étais sûre. Tu serais trop sexy là-dedans. Tu crois que je le garderai sur moi longtemps ? Pas plus de trois secondes. On l'achète. Ça va pas ? C'est rien. La dernière fois que je suis venue, c'était avec ma mère. C'était avant son enlèvement. On s'était bien amusés. Hé, écoute-moi. Toi et moi, on a toute la vie pour se fabriquer des souvenirs formidables. Alors, oublie le passé. C'est un boulet à ta cheville. Si je l'avais ramené en voiture ce soir-là, peut-être que rien ne serait arrivé. Le kidnappeur aurait fini par l'avoir. Il l'avait prise pour cible. Il l'avait à l'œil. Peut-être qu'il aurait changé de cible. Ça, j'en doute. Le type a été forcé de la suivre pour connaître ses habitudes, son boulot, sa famille. Et je parie que ça lui a demandé du temps pour tout mettre en place. Des mois, peut-être. Je regarde trop de polars, moi. Allez, viens. Je t'offre un chocolat. Il faut que je te parle d'un truc important. Quoi ? Dis-le-moi tout de suite. Je sais ce qu'éprouve un vampire, maintenant. Robert, ce n'est qu'une maison. C'était la nôtre, Abby. Au revoir, à bientôt. Elle nous ressemblait. C'était la preuve qu'on était heureux, qu'on avait réussi dans la vie, qu'on était des parents merveilleux. Dire que je nous croyais à l'abri à l'intérieur. Aujourd'hui, Lester n'est plus là et je paye les pots cassés. On ne peut rien contre la malchance une fois qu'elle est sur nous. Tout est fichu. La malchance ? Mais tu plaisantes. Le hasard n'y est pour rien dans nos malheurs. Il y a une personne qui nous veut du mal et qui sabote tout. Qui m'a fait renvoyer, qui gâche la vie de notre fils. Il a fait disparaître Lester, puis Crawford. Et maintenant, il éloigne Maddy de nous. C'est de Nick que tu parles ? Je t'en prie. Personne n'est aussi malin ou aussi machiavélique. S'il te plaît. Ah ben, il faut que tu me crois. S'il avait voulu 10 millions de dollars, j'aurais trouvé le moyen de les payer. Je l'aurais fait. Oui, je sais. Je sais. Je ne laisserai pas cette histoire détruire notre famille. Alors, ce que je te propose, c'est de vendre la maison et de payer nos dettes. On est fauchés, alors c'est comme ça qu'on a commencé, non ? Ma caronne au gruyère, six fois par semaine, tu te rappelles ? Moi, je berçais Maddy en étudiant l'anatomie, et toi, pendant ce temps, tu vendais des voiliers. On devrait monter une affaire, tous les deux. Lord et Lord, boutique multiservice, bateau, prise de sang. Chérie. Maman, papa, j'ai une grande nouvelle. Nick m'emmène à Hawaï. Comment ça ? Lui, il y va pour affaire, et moi, je le suis. Oui, je suis passée faire mon sac. Tu veux venir m'aider ? Eh oui, bien sûr que tu veux. Ça va, Robert ? Nick. Combien ? Pour la maison. Suffisamment, pour me remettre à flot. J'ai dit à Abby que j'aimerais bien acheter. Je paierai le prix fort. Pensez-y. Je l'aime tellement, et lui aussi, même. Regarde, il m'a demandé un mariage. Un mariage ? Mais Maddy, tu le connais à peine. Il veut qu'on se marie à Hawaï et qu'on fasse une grande fête. Tu te rends compte ? Un mariage hawaïen ? C'est fou ce qu'il est romantique. Ça roule, mon pote ? Casse-toi ! Pour piquer la carte de crédit de papa, il fallait que t'aies un sacré grand. Arrête, j'y suis pour rien, et tu le sais très bien. C'est toi qui as fait le coup et je t'ai balancé. Et personne ne t'a cru. Non. Maintenant, lâche-moi ! Résultat, ils vendent. À cause de toi. Mais ça, j'avais pas besoin de te le dire, si ? Ça va être l'enfer pour toi de vivre ici dorénavant. Ils ne te traiteront plus jamais pareil, ils t'en voudront à mort. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Ça va pas s'arranger si tu restes. S'il y a une chose que je risque pas de regretter, c'est le papier peint. Maddy, je crois que ce n'est pas forcément une... Maman, je sais qu'on se dispute beaucoup ces temps-ci. Je veux seulement que tu partages ma joie, s'il te plaît. Oh, Maddy, chérie, je t'aime tellement. Évidemment que j'ai envie de te voir heureuse, mais je veux m'assurer que tu le sauras. T'inquiète pas. En route ! Au revoir, Madame Lord. À un de ses jours. À très bientôt. Je vais d'abord te déposer. Où est-ce que tu vas ? J'ai un dernier petit détail à régler et ensuite... Alors, mon amour ! Tu n'es pas sérieux ? Pourquoi pas, Abby ? Il a les moyens à autant saisir l'occasion. Robert, tout à l'heure, Maddy a prononcé des mots qui vont... On doit redresser la barre et Nick nous offre la possibilité de le faire. Non, non, tu n'y es pas du tout. Il se propose d'acheter notre maison avec ma rançon. Mais en fait, de quoi est-ce que tu parles ? C'est lui, Robert, c'est Nick. C'est l'homme qui m'a kidnappée, le fiancé de cette pauvre fille. Abby, réfléchis bien. Nous sommes au bord du naufrage et Nick nous tend un gilet de sauvetage. Robert, cette maison nous appartient à tous les deux. Et il n'est pas question que je la vende à cet homme-là. Point final. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à ton avis ? J'ai un dernier boulot pour toi. Ah oui ? Il faut que je joue au docteur avec la fille cette fois. Il y a un coffre derrière le tableau représentant des canards dans le salon. Ils y ont planqué tout le fric qui leur reste. Tu le forces et tu emportes ce que tu trouves. T'en veux la moitié ? Non, garde tout, je suis plein aux as. Alors qu'est-ce que tu y gagnes au juste ? Je veux les mettre sur la paille. Tu piges. Les achever pour de bon. Et puis ça te fera un bonus. Les Fidji, c'est pas donné. Bonsoir. Ah, inspecteur. Après notre conversation, j'ai voulu interroger Nick Morgan. Je vous en prie, ne restez pas là. Merci. Il avait quitté son hôtel et j'espérais pouvoir le trouver ici. Non, non, il était avec notre fille. Je l'appelle. J'ai mené une petite enquête sur son passé. Vous avez attendu tout ce temps pour enquêter sur lui ? Nick Morgan a surgi du néant il y a trois mois quand il s'est installé au Watermark. Il a ouvert un compte bancaire, s'est payé une Porsche, a demandé une carte de crédit et passé son permis de conduire. Elle est surrépondeur. Alors, vous dis-y ? Il a donné son empreinte lors du permis de conduire. C'est un passage obligé. On a fait des recoupements. En réalité, il s'appelle Patrick Stiles. Il a été inculpé cinq fois et condamné deux fois. Il a même fait un peu de prison au pénitencier de Lincoln Rocker. Robert, on doit retrouver Maddy. Soyez tranquille, nous la trouverons. Récez dans les parages au cas où elle chercherait à vous joindre. Veillez sur votre famille, je vous dis en courant. Merci. Je ne sais pas quoi dire, Abby, je suis désolé. Tu avais raison. Je t'aime, Robert, et on va s'en sortir ensemble, d'accord ? Oui. Il faut que je parle à Nicolas. Nicolas ? Il est parti. Oh, Nicolas. Maddy, je t'en prie, écoute ce que je vais te dire. Nick s'appelle en fait Patrick Stiles. Il est recherché par la police. L'inspecteur Burns vient de le confirmer. Il est responsable de tout ce qui est arrivé à notre famille. Surtout, ne l'alarme pas, reviens à la maison, toute seule et tout de suite. Alors, tu t'es où ? Tu sais que j'aime pas cet endroit. Rendez-vous d'affaires. Ça y est, on peut y aller ? Il faut encore qu'on s'arrête quelque part. Alors, n'attendez plus, y appelez-nous le numéro 10 à 17 ans. Comment dire ? Dites, vous n'auriez pas vu Nicolas Lord ? Nicolas ! J'ai encore été collé ici. Merci. Qui t'appelle ? J'écoute mes messages. Maddy, je t'en prie, écoute ce que je vais te dire. Nick s'appelle. Qu'est-ce que t'est possible ? On retourne chez moi, on dirait. Tu as tout compris. Tu veux qu'on aille faire nos adieux ? Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'exagères, t'es pas aussi stupide que ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et qu'est-ce qu'il m'a raconté ? Maman ? Je vais la chercher, attends-moi Non, non, je viens avec toi Maman ! J'ai eu ton message ! Il n'y a pas de coffre ici, Patrick ! Patrick ? C'est quoi cette arnaque ? Je t'avais dit que c'était ton dernier boulot Lâche-moi un salement d'heures ! Docteur Lord ! Je sais que vous êtes là sans votre parfum hors de brie ! Oh mon Dieu ! Dépêchez-vous de sortir ou je saigne votre fille ! Allons, Abby ! Maman ! Lâchez-la ! J'ai dit lâchez-la ! Regardez ça ! Nous avons tous les deux un couteau La vieille école Et une trachéotomie, une... La police sera là dans une minute Et elle conclura un drame de banlieue classique Une riche famille se fait cambrioler La mère tire sur l'intrus Mais il les poignardent Elle et sa fille Et le fiancé épleuré arrive trop tard Vous vous trompez là ? La police connaît votre passé, Patrick Tout est fini ! Non, c'est moi qui déciderai qu'on se s'enferit ! Allez ! S'il vous plaît, Patrick Laissez-moi arrêter l'hémorragie, je vous en prie Souvent pas Tu vas la regarder mourir Comme Christine Non, j'ai fait tout ce que j'ai pu J'ai essayé de la sauver Non, j'étais là ! Tu l'as laissée mourir ! Non ! Regarde Elle est toute polote, non ? Pas question que je regarde ma fille mourir On va pas, Abby, reviens ici ! Maman ! Quel genre de mère es-tu ? J'avais tout organisé On empochait le magot Et ensuite on n'entendait plus parler de nous Mais tu l'as manipulée ! Tu l'as forcée à t'aider en lui montant sur moi ! Non ! Non ! Elle ! Elle voulait vous empêcher de me tuer Tout ce qu'on voulait, c'était le fric Elle était en train de mourir, Patrick Pourtant elle ne pensait qu'à vous Maddy Maddy Tu n'étais ce qu'il y avait eu en moi Qui ? Je me l'ai enloué ! C'est vous qui l'avez tué, Patrick Pas moi ! C'était une fille bien qui est tombée amoureuse du mauvais garçon Vous l'avez tué, vous et personne d'autre ! Ne forcez pas à vous tuer, Patrick Vous allez avoir toute la vie pour penser à la seule femme qui vous ait jamais aimée Et à la façon dont vous l'avez détruite Demi, je m'en charge Passez-lui les menottes Levez-vous, monsieur Maddy Par ici Allez, suivez-moi On va le mettre dans la voiture C'est fini, chérie Je suis là Par ici Maman ! J'arrive, t'envoyer Attention, t'es une bonne souris Où est-ce que t'es dit ? En position, Maddy C'est bon Attention Laנation ? Attention Laischen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501